Alors, ce soir, on poursuit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, et nous lirons le verset 7, qui dit « Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, lorsque Paul dit de se faire bon accueil mutuellement, il avait certainement d'abord en tête les forts et les faibles sur lesquels il nous a entretenus depuis le début du chapitre 14. Mais aussi, les chrétiens d'origine juive avec ceux d'origine païenne, parce qu'ils sont aussi dans le souci de Paul pour l'Église de Rome, puis il va revenir avec ça un peu plus loin dans le chapitre 15. Et quand on y pense, il y a toutes sortes de distinctions entre nous. Nous sommes différents les uns des autres. Nous avons des instructions différentes, des éducations différentes, des arrière-plans différents, des expériences différentes, des sensibilités différentes. Nous avons des pensées différentes sur des choses secondaires, des cultures différentes parfois, nous sommes de générations différentes. Bref, plein de choses nous différencient. Et ces choses pourraient diviser et divisent les hommes souvent, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut, ce n'est pas ce qu'il fait avec nous. Quand je me suis converti, je ne sais pas si c'est notre premier été dans l'Église Baptiste ou le deuxième, il y avait eu un visiteur, un chrétien belge qui était venu pour l'été faire un stage, je pense. Je pense que c'était en agriculture, mais ce n'est pas grave. Puis ça m'avait impressionné de voir que le gars vient de Belgique, mais parce qu'il est chrétien, l'unité était là. Donc, en Jésus-Christ, nous pouvons vivre l'unité et ces différences-là deviennent des richesses. Si on pensait tous pareil, si on avait tous les mêmes expériences, le même arrière-plan, quel enrichissement y aurait-il? Donc, on est invité à nous accueillir les uns les autres avec nos différences. Les problèmes commencent souvent quand on se met à regarder l'autre qui est différent et se penser meilleur, penser que notre culture est meilleure, que notre manière de penser est meilleure. Maintenant, c'est là que les problèmes commencent. Alors, imitons Jésus-Christ qui nous a accueillis alors qu'il avait toutes les raisons pour nous rejeter. D'abord, il n'y avait aucune affinité avec nous. On était ses ennemis. On n'avait rien de sympathique en nous. Jésus-Christ n'est pas mort pour des gens sympathiques, ni pour des gens bien disposés. Il est mort pour des impies. Verset 8 Alors, le mot serviteur ici, d'abord le verset 8, convient à ce que je vous ai dit, que l'accueil, c'est aussi pour les antirconciers et incirconciers. Et le mot serviteur ici, c'est le mot diacre en fait. Et je vous ai déjà dit que dans le Nouveau Testament, le mot grec, diakonos, a la plupart du temps le sens de serviteur sans référer à l'office diakonal. Et ce point reviendra lorsque nous parlerons de phobées au chapitre 16, verset 1. Alors, Paul affirme que le Christ est devenu serviteur. Il est devenu en s'incarnant et en donnant sa vie pour sauver son peuple. Au verset 10, il parle de la circoncision, c'est-à-dire le signe de l'ancienne alliance avec les Juifs. Et je vous ai dit au verset 10, c'est au verset 8. Il l'a fait afin de prouver la véracité de Dieu, c'est-à-dire la fidélité de Dieu à sa parole, à ses engagements. C'est pour prouver que Dieu disait vrai. Alors, il est devenu le serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. Et Paul ajoute que le Christ a confirmé les promesses faites au Père. Les Pères sont les patriarches. C'est à eux que les promesses ont été faites. Et l'ensemble des promesses étaient liées au pays promis, à la terre promise. Et aux trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a donné son alliance. Il l'a donné à Abraham, il l'a réitéré à Isaac et Jacob. Alors, Genèse 15, 8. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance. » Pour Isaac, au Genèse 26, 3 et 4, « Tu séjournes dans ce pays-ci. Je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tout cet an. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. » Et pour Jacob, je m'excuse, je n'ai pas terminé. « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres, toutes les nations de la terre se diront bénis en ta descendance. » Et pour Jacob, le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai. Et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. On sait que le pays promis n'était qu'une ombre de la vraie promesse qui est la nouvelle création. J'en ai parlé à l'occasion. Donc, la nouvelle création, c'est tout l'univers renouvelé, purifié de toutes traces, de toutes conséquences du péché. Et on avait vu Romain 4.13 où Paul disait, en effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde, du cosmos, a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Donc, l'héritage fait à Abraham n'était pas le territoire d'Israël avec ses frontières, c'est le cosmos. Et la promesse du territoire, donc le lieu de la promesse, s'englobe toutes les autres promesses. Alors, Dieu donne un pays à la descendance aussi. Et la descendance, elle est spirituelle. Elle n'est pas biologique. D'ailleurs, la première mention de descendance dans toute la Bible, c'est Genèse 3.15, où Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Et celle-ci, tu lui mordras le talon et celle-ci t'écrasera la tête. Alors, la descendance du serpent n'était pas les serpenteaux. La descendance de la femme n'était pas tous les humains. C'était tous les croyants. Je ne développerai pas ça ce soir, mais il y a des textes qui le montrent. Je vais juste citer par cœur, autant Jean-Baptiste et Jésus traitent les pharisiens de race de vipères. Il est en train de leur dire, vous êtes de la descendance du serpent. Même si biologiquement, vous êtes descendant de la femme, vous êtes spirituellement descendant du serpent. La semaine passée, il y a deux semaines, on avait vu Mathieu Bétonge qui dit, « Ah, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, donc de l'extérieur de la Palestine, donc c'est des non-juifs, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Il nous montre que les croyants qui étaient juifs avant Jésus-Christ vont être dans le même royaume avec les non-juifs qui sont sauvés. On va être à la même table. C'est une expression pour dire qu'on va avoir une communion. Je dis ça parce qu'il y a une certaine théologie qui dit que les juifs vont passer l'éternité sur terre et qu'ils vont passer l'éternité au ciel. Si c'est ça, il n'y a aucune communion. Mais non, non, on va être à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont représentatifs des descendants de l'Alliance, c'est-à-dire de tous les croyants. Jésus, il est le premier-né de la nouvelle création. Il est le premier à faire partie de la nouvelle création. Il est ressuscité dans un corps glorifié et qui appartient à la nouvelle création. Il y en a qui ont connu la résurrection avant lui, qu'on pense à Lazare, par exemple. Mais Lazare est mort deux fois. Il n'est pas ressuscité dans un corps glorifié. Jésus, c'est le premier à entrer dans la nouvelle création. Donc, sa propre personne fait partie de la nouvelle création avant tout le reste. Et en ressuscitant, il a donné naissance à l'Église. Et cette Église, déjà, on est dans la nouvelle création spirituellement. Notre cité est dans les cieux. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. On pourrait traduire une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, spirituellement, on est déjà dans la nouvelle création. Mais dans Romain 8, Paul dit que nous attendons encore la rédemption de notre cœur. Et c'est Jésus qui nous a procuré toutes ces bénédictions de l'Alliance. Donc, avec toute la notion de pays promis qui préfigurait la nouvelle création, c'est toutes les autres promesses qui sont reliées à cela. Et si Jésus est devenu le serviteur des Juifs et des païens, donc de l'Église, nous aussi, nous devons nous mettre au service les uns des autres de manière sacrificielle. Alors, au verset 8, Paul avait parlé des circoncis. On arrive au verset 9. « Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Alors, si le verset 8 s'intéresse aux Juifs, le verset 9 s'attarde aux païens. Ce n'est pas que les païens reçoivent moins ou qu'ils sont des êtres de second temps. C'est plutôt que c'est autour de la nation juive que le Seigneur a déployé son plan. Et à l'intérieur de la nation juive, Dieu sauvait des personnes, ce que les prophètes appelaient le reste d'Israël, c'est-à-dire une faible portion du peuple que Dieu gardait fidèle dans la foi. Ce faible reste d'Israël était donc les vrais croyants et c'est à ce reste que nous, d'origine païenne, qui avons cru, avons été greffés. Ce sont les païens qui se joignent aux croyants juifs et non pas l'inverse. De sorte que les vrais Juifs, ce sont tous les croyants, autant ceux d'origine juive que non-juive. Et c'est pourquoi Paul a écrit le verset 9 qui est à l'écran. Et il va citer dans ce verset l'Op. 18, verset 50. « C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô éternel. » Donc, les nations sont greffées. Et dans les promesses de l'alliance faite à Abraham, mais par extension à Israël, il y avait cette idée que les nations allaient être incorporées. Il y avait aussi l'idée que les rebelles allaient être retranchés. Et donc, l'idée que les nations allaient entrer, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouveauté. Et c'est ce que Paul a dit en Galates 3, 8 et 9. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Alors, nos frères dispensationalistes affirment que l'Église n'avait jamais été prévue par les prophètes. Que l'Église est une parenthèse dans le plan de Dieu qui concerne Israël. Mais non, non, l'Église a été annoncée dans l'Ancien Testament de plusieurs façons. Et on le voit ici, Paul disait que l'Écriture avait prévu l'entrée des païens. Et de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Autrement dit, Abraham, ce n'était pas la possession de la nation juive. Verset 10 et 11. « Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore louez le Seigneur vous toutes les nations. Et que tous les peuples le louent. » Les païens sont appelés à se réjouir avec la nation juive. En passant, je ne suis pas un fan des églises messianiques. Parce que souvent, elles maintiennent des rites juifs. Je pense que ces églises-là devraient se débarrasser des rites juifs. Comme Paul l'a fait. Ce n'est pas un sacrilège. Ces rites-là sont terminés. Ils ont rempli leur fonction qui était d'annoncer. Et maintenant, quand on a la réalité, on laisse tomber les ombres. Donc, se réjouir avec les juifs croyants, ça ne signifie pas d'aller dans une église messianique. C'est de dire qu'on est greffé à eux. Puis qu'on a la même joie qu'eux. Jésus a accompli tout ce qu'il fallait afin que le reste d'Israël entre dans les promesses de l'Alliance. Et nous, les croyants d'origine païenne, bénéficions autant des mêmes promesses. Nous n'avons pas moins que les juifs. Nous n'avons pas plus que les juifs. Nous avons autant. Dans Ephésiens 2, nous lisons. Car c'est lui notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Le contexte montre que les deux, c'est juif comme païens. « En détruisant le mur de la séparation, l'inimitié, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leur disposition pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. » Donc, tous deux en un seul corps. Le corps, c'est l'Église. Alors, ce n'est pas vrai que Dieu a deux peuples, l'Église et la nation juive. Les juifs qui croient sont intégrés au corps, à l'Église. Ce sont nos frères au même titre que n'importe qui d'autre. Et les juifs qui ne croient pas, sont de la race de vipères comme Jésus et Jean-Baptiste l'avaient dit. Donc, on poursuit. « Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient proches, les juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, il pense aux païens. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints membres de la famille de Dieu. Il y a un courant évangélique qui accuse, par exemple, beaucoup d'amylénaristes d'adhérer à la théologie du remplacement. Ils disent que nous croyons que l'Église remplace Israël. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église est l'Israël qui est entré dans sa phase messianique. Le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance était la préfiguration du peuple de Dieu sous la Nouvelle Alliance. On doit savoir que sous l'Ancienne Alliance, un non-juif pouvait être incorporé au peuple de Dieu par la circoncision. Genèse 17 À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit équis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Donc, il y avait une place pour accueillir l'étranger. Il y a eu, au fil du temps, ce qu'on appelle des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs qui adhèrent au judaïsme. Par exemple, Ruth, qui est une mohabite, elle a adhéré au Dieu d'Israël et elle a été incorporée au peuple de l'Alliance. Donc, c'était déjà présent que des non-juifs pouvaient être incorporés, mais aussi, un juif pouvait être retranché. On voit ça, par exemple, il y a plusieurs textes, mais dans le nombre 14, verset 22-23, « Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. » Et Dieu a dit, de toute la première génération du désert, « Je l'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. » Donc, l'ancienne alliance en était une d'abord ethnique, c'était fait avec la nation juive, mais des non-juifs pouvaient être incorporés et des juifs pouvaient être expulsés. Jésus arrive, puis la grande surprise, ce n'est pas qu'il y a une porte d'entrée pour les païens et une porte de sortie pour les juifs. La grande surprise, c'est que la porte d'entrée des païens, elle est très occupée. Il y a beaucoup de païens qui rentrent. Puis la porte de sortie des juifs, elle est très occupée aussi. Il y en a beaucoup qui sortent de telle sorte que maintenant, l'Église est composée majoritairement de non-juifs. Mais les deux portes existaient dans l'ancienne alliance. Et on doit voir que l'Église est la phase finale du développement du peuple de Dieu. Les juifs chrétiens ne sont pas nos cousins qui ont un héritage différent. « Ils sont nos frères à part entière, comme Paul le dit. Nous avons un même héritage, l'héritage d'Abraham. » Et Paul dit dans Galate 3, à partir du verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été bâtissés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » Et dans Galate aussi, il y a question de juifs et non-juifs. Et le verset 29, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » « Être héritier d'Abraham ne repose pas sur notre appartenance ethnique, mais sur la foi au Messie que Dieu avait promis. » Et c'est ce qui fait dire à Paul dans Ephésiens 3, 6, « Les païens ont un même héritage, dans le contexte, un même héritage que les Juifs, ils forment un même corps et participent à la même promesse en Christ de Jésus par l'Évangile. » Alors voilà, qu'on puisse être encouragé par cette ouverture aux païens, parce que sinon, on ne serait pas sauvé. Alors voilà, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !